Tous les temps, vous êtes trahi, vous êtes chaud, c'est l'introduction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les plus grands seront ceux qui auront le plus d'unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand. Vous identifiez la qualité à la quantité. Et, vous voyez, c'est la première représentation où on voit les méridiens parallèles. Il n'y a aucun doute. Les espèces en isolation. C'est la notion de système. L'énergie électrique dans le monde est consommée par les ordinateurs. C'est le chaos. C'est-à-dire que ces équations sont très sensibles aux conditions initiales. N'importe quelle interprétation de 13, n'importe quelle interprétation de 5, vous trouvez toujours un nombre qui s'interprète comme 65. C'est super simplifié pour ne faire que les multiplications et rien d'autre. Parce qu'on peut faire plein d'autres choses. Je ne vais pas vous expliquer toutes les options d'une règle à calcul. Et alors, le fonctionnement d'une règle à calcul, c'est qu'on a comme ça deux règles qui coulissent l'une par rapport à l'autre. Vous prenez une droite parallèle. Parallèle, parallèle, parallèle. Les deux de départ sont parallèles. Si vous prenez une parallèle à une perpendiculaire, c'est une perpendiculaire. Vous prenez une parallèle, une perpendiculaire, vous êtes perpendiculaire à celle de départ. Et si vous prenez une perpendiculaire à une perpendiculaire, vous allez lire après. Mais en théorie, ça permet de faire n'importe quelle multiplication. Et cette possibilité de faire n'importe quelle multiplication avec un outil qui est fini et qui ne contient pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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